bonjour c'est une review de Alunomouli donc concernant Robocop 3 donc excellent film non il est bien en fait j'en avais un mauvais souvenir mais en fait non il est bien c'est donc c'est Irwin Kirchner donc l'organisateur a été remplacé par Fred Decker et Weller l'acteur qui incarne à l'écran il incarne Murphy mais en fait c'est Robert John Burke qui joue Alex Murphy Robocop et au début tu vois il a pas la même gueule mais je me suis dit c'est peut-être lui qui avait un truc comme ça après j'ai vérifié je fais non c'est pas le souci de tu vois ils ont pas pris n'importe quoi il y a plein de moments comme ça on regardait la vidéo de Durandal et la vidéo aussi de Mea je sais pas comment ça se prononce M-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-A-E bref donc il y a toujours Nancy Allen qui revient oui il y a toujours quelques acteurs comme ça qu'on retrouve je sais plus vraiment mais c'est le Blague de l'OCP on le voit on voit quelques acteurs comme ça ça va on est en territoire connu et qu'est ce que le film est sympa parce qu'en fait c'est vrai que j'avais un souvenir ouais il est pg-13 pg-13 c'est un peu mou du genou et contrairement du rondelle qui critique beaucoup le 2 pour sa violence c'est trop violent machin pas du tout c'est extrêmement violent mais c'est sympa déjà c'est pas prédateur 2 qui est excellent aussi mais non ça va ça va et donc concernant donc robocop 2 3 parce qu'en robocop 2 la violence du 2 elle est cool ça va elle passe ça va des choses déjà tu commences le premier truc la publicité tu sais le mec qui se fait extrocuter à l'élan donc voilà et là robocop 3 non mais c'est bien parce qu'il garde un côté un peu comme ça moqueur les publicités les journaux télévisés machin nickel ça passe bien et en ce qui concerne c'est l'histoire donc je vais pas rentrer dans les détails si vous voulez vous spoiler sur wikipédia mais tu vois le côté genre c'est les japonais qui veulent je crois racheter japonais dans les films de l'époque tu sais genre il suffit de voir comment il s'appelle non là je pense à retour à le futur mais c'est pas ça bon bref tu vois ils veulent racheter ils sont là ils sont méchants c'est des japonais quoi donc c'est kanemitsu une entreprise japonaise qui veut racheter refaire c'est l'ocp japonais qui veut posséder l'ocp américain et qui veulent mais tu sais c'est delta city enfin c'est pas les seuls c'est aussi comment ils s'appellent l'ocp justement qui veut créer delta city qui veulent voilà va regarder le film et donc pour ça ils veulent en fait c'est rehab donc ils veulent virer les les pauvres qui habitent dans détroit ils veulent faire un nouveau truc quoi tu sais genre un truc moderne avec des beaux bâtiments et tout et donc moi j'aime bien la petite japonaise enfin métis c'est le raf donc elle est mignonne et en plus c'est vrai qu'une bonne remarque de notre amie du randal c'est que elle n'est pas détestable tu veux dire elle est même plutôt gentille et mignonne c'est une petite fille parce que des fois ils racontent leurs enfants genre tu t'as envie de les tuer enfin de les tuer par exemple lui non mais voilà tu veux dire ils ont un côté un peu détestable haïssable tu vois c'est bien pas exagéré mais tu vois l'idée et donc en ce qui concerne ouais j'ai probablement deux fois que en j'entends la nuit qui s'active donc je me méfie quoi tant qu'il va falloir manger qu'est ce que je voulais dire ouais donc le film il est plutôt sympa bien mais pas top mais il est bien franchement il est bien je peux comprendre quelqu'un qui me dit qu'il va faire le 3 ou 2 même si je préfère encore le 2 forcément c'est un film d'enfance c'est comme prédateur 2 c'est mignon ouais donc c'est un film relativement pas très violent mais franchement il est bien il y a des moments par exemple tu sais faites le jeu vidéo j'ai joué au jeu vidéo j'ai des souvenirs du jeu vidéo avant d'avoir des souvenirs du film je sais pas exactement les dates de sortie mais voilà et tu vois notamment par exemple tu sais quand robocop c'est qui vole avec son c'est une sortie jack pack c'est bon il ya plein de trucs comme ça et les scènes plutôt amusantes il y avait ça va quoi puis le christian ronaldo japonais là qui joue qui joue le rôle du méchant qu'on va du du robocop japonais donc le robocop méchant et ouais après il y avait plein de trucs genre par exemple c'est la petite fille c'est une génie évidemment elle est asiatique ça attendait à quoi et tu sais elle utilise son ordinateur et internet pour faire quoi pour pirater les robots genre le d209 c'est genre elle a un ordinateur ah qu'est-ce que t'attends non mais tu vois c'est cet esprit années 90 internet genre les pc portables waouh mon dieu elle a un pc portable tu vois donc elle pirate les ordinateurs elle peut faire des trucs et donc c'est marrant il ya plein de trucs comme ça bon il faut y aller faut être dans l'air mais moi j'aime bien et j'ai franchement globalement moi j'ai bien aimé il ya des moments vraiment sympa tu vois j'hésite parce que j'ai pas trop que je pense franchement il est vraiment marrant il ya tu vois des personnages comme ça qui crève les clans les clans les glans les glans qui crèvent les glans c'est une s'ils crevaient les glans non et la petite fille là je pense qu'on va les glans à l'écran elle est sympa l'agréable voilà plein de trucs c'est ça reste cool c'est bon esprit tout ça donc regardez le si vous aimez robocop vous aimerez les barons beaucoup vous n'avez pas rien au cop 3 je pense rien de loin on va vers le 2 mais soyez pas rebuté par la relative violence et du coup regardez le 3 parce que le 2014 vidéo à venir donc je ne veux pas vous spoiler allez ciao à plus likez partagez abonnez vous ciao